وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ومنون أنت تنفع المؤمنين Un associé à Allah, tu m'as fait égal à Allah, dit, Allah a voulu seul, ne me fais pas égal à Allah. Et ça c'est qui ? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que Allah ta'ala lui a donné des spécificités de quoi ? De donner des règles religieuses, malgré cela, il n'a pas accepté que quelqu'un dise du shirk devant lui. De même, dans le hadith sahih rapporté par Nasaï et l'imam Ahmed, un juif est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il leur a dit, vous donnez des égaux à Allah sallallahu alayhi wa sallam et vous lui donnez des associés. Vous dites, Allah a voulu et tu as voulu. Et vous dites, je jure par la Ka'ba. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, s'ils veulent jurer qu'ils disent par le seigneur de la Ka'ba, et de dire, ma sha allahu thumma shi'ta. Allah a voulu, puis après Allah, tu as voulu. Dans un hadith sahih rapporté par Amr, Ibn Sourahbil, sur l'Abdallah, il a dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le plus grand des péchés ? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, c'est que tu donnes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Sous-titrage ST' 501